Eh bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous accueille aujourd'hui, l'extension, vous pouvez voir tout en bas à gauche, vient de sortir il y a à peine 30 secondes de cela. Je vous accueille avec une petite vidéo, ouverture de booster et découverte de cette extension en même temps. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais la plupart d'entre vous le savez, je stream tous les jours. Et donc voilà, 3 petits boosters gratuits, ça c'est cool, équipez-vous avant de vous aventurer dans le bois, c'est super. Pénétrez dans le bois maudit, on a une légendaire gratuite, il me semble que ce n'est pas la même pour tout le monde. Héros et horreur vous attendent au cœur de ces bois. A chaque tour passé dans votre main, ce serviteur se transforme en une carte de la main de votre adversaire. Cette légendaire là pour moi est nulle, tout simplement parce que tu n'as pas forcément besoin d'une carte de la main de l'adversaire, tu veux juste avoir une carte à toi, ça te suffit parfaitement. La seule raison pour laquelle elle peut être rigolote et pas mal, c'est que tu peux avoir des informations sur ce que ton adversaire a dans sa main. Là c'est le seul moment où c'est cool. Voilà, ok, Caméléos, pourquoi pas. Alors est-ce qu'on a des animations stylées ? Attendez, je crois que je n'ai pas le son du jeu. Hop, allons-y, let's go mesdames, messieurs. Je vais me mettre un peu plus fort. Voilà. Let's go. Allons, allons. Je suis tellement hypé par cette extension, j'attends depuis tout à l'heure, depuis ça fait à peu près une heure que je suis en train d'attendre que cette extension sorte là devant mon PC. Je suis là en mode, putain, ça va sortir, oui, non, oui, non. Bon, j'ai réfléchi à pas mal de decks. Comme je vous l'ai promis en stream, 100% de mes decks, je les présenterai. Il faut cliquer quelque part, non. 100% de mes decks, je vous les présenterai donc sur la chaîne YouTube. Je mettrai régulièrement, voilà, tous les jours, des decklists sur la chaîne YouTube. La raison pour laquelle je ne faisais pas de decklist, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de decks à présenter. J'avais déjà présenté globalement tous les decks qui étaient intéressants à vous montrer et il n'y avait plus rien de nouveau à vous présenter. Donc je ne voulais pas faire des vidéos d'escrocs comme ça juste pour racler des boulasses. En tout cas ici, l'année du corbeau, ça va être archi cool. Let's go mesdames, messieurs. Je n'ai pas encore beaucoup joué cette saison-là avec tous les events. Seules les cartes de base et classiques ainsi que celles des deux dernières années peuvent être utilisées. Ok, logique, libre, assez logique, assez pertinent. Pas de soucis. Les ensembles suivants sont désormais libres. Dieu très ancien, une nuit à Karazhan et main basse sur Gadgetsan. Aïe, aïe, aïe. Je vous prépare une petite vidéo par rapport à ça. J'espère que vous avez vu la Casa des Papels. Je ne vous en dis pas plus. Et let's go. Certaines cartes classiques sont désormais libres et ne peuvent pas être jouées en standard. Ok, ça on connaît. Le Panthéon, donc l'oracle froid de lumière, le bloc de glace, le géant de lave. On le sait, c'est sympa, le géant de lave a été re-EP hier. Donc voilà, c'est cool. Comme vous possédez certaines de ces cartes, vous aurez un cadeau spécial. Oh putain, ça c'est cool ça. Alors ça c'est génial par contre. Je ne sais pas s'ils me les ont désenchantées ou pas, mais ils m'ont donné mille poussières. Alors, je ne sais pas ce que ça représente pour le coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette quête là, Lunara. Donc gagner 10 matchs en mode partie standard. C'est une quête assez facile. Il suffit juste de jouer 10 games et vous avez un skin de druide. Donc ça c'est cool. Vous n'avez pas de deck standard, créézons 1. Bah d'accord, mais moi j'aimerais bien ouvrir des packs d'abord. Ok, cool. Avant de commencer, avant de commencer ça, je vais demander. Je vais vous dire que je vais ouvrir 40 boosters. 42 boosters, je vais en garder 30 pour la soirée de demain. Donc en parlant de la soirée de demain, je peux vous montrer un petit gif qui est là pour les plus attentifs d'entre vous. On a une soirée spéciale extension demain. Donc là, je passe la vidéo aujourd'hui. On est jeudi. Pardon, excusez-moi. On est jeudi. Donc en supposant que vous la voyez aujourd'hui. En tout cas, vendredi 13 avril, dès 18h sur Gamers Origin. De 18h à minuit, il va y avoir tous les Gamers Origin qui seront là. On va se faire des duels. On va s'ouvrir 30 paquets chacun pour faire une sorte de booster battle. Donc je vais en garder quelques-uns. Et voilà, on va faire pas mal de choses. Ça va être assez cool. Je vois qu'il y a pas mal de gens déjà qui ouvrent des légendaires. On va accélérer un petit peu. J'ai beaucoup trop ma passion. Et puis voilà, si vous êtes joueur, n'hésitez pas à faire un petit pronostic dans les commentaires. Et puis faites-le avant évidemment qu'on commence. Moi, je pronostique 3 légendaires sur 40 boosters. Je pense que c'est quand même un peu ambitieux. C'est un petit peu ambitieux, mais on va voir. Let's go mesdames, messieurs. Je vais prendre le temps de lire les cartes également. Parce que c'est assez intéressant, comme ça en début d'extension, de découvrir en même temps les cartes. Étant donné qu'on ne les connaît pas forcément toutes par cœur. Même si on les a déjà vues lors des annonces, on ne les connaît pas forcément. Coup d'aile, inflige 4 points de dégâts, ok, est infurieux. Donc là, rien d'extraordinaire en termes de valeur. On a l'œuvre de dragon, ok, sympa. Allons-y, on enchaîne la Druidès. C'est que des communes pour l'instant. On va plutôt s'attarder sur les épiques, je pense. Les épiques et les légendaires. Ou les rares, très intéressantes, quoi. Oh, ça commence. Ça commence, la première légendaire, ça c'est cool. Ça, c'est sympa, ça commence. Let's go. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les légendaires que j'attends le plus, donc c'est les deux légendaires qui font père et impère et la légendaire démoniste qui vous permet de faire, d'avoir que vos autres créatures soient échos. Parce que tu peux la jouer avec Glomferatu, tu peux la jouer avec Glomlépreux, tu peux la jouer avec des trucs comme ça qui, finalement, ont un cri de guerre ou un ras d'agonie, ou en tout cas que tu as envie de jouer en plein d'exemplaires et qui ne coûtent pas trop trop cher. et qui te permettent, voilà, finalement, de faire défausser pas mal de cartes à l'adversaire ou alors lui infliger pas mal de dégâts. Let's go ! Pour cette première légendaire, et c'est Emeris, double l'attaque et les points de vie de tous les serviteurs de votre main. Je ne sais pas si elle sera jouée, un dragon au chasseur, mais c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est cool de l'avoir. C'est cool de l'avoir, c'est une des légendaires que je voulais tester. Deux boosters, première légendaire. Allons-y, mesdames, messieurs, je suis trop hypé. Désolé si je parle beaucoup, si je parle vite, je suis trop content et je n'arrive pas à maîtriser un petit peu mon timbre de voix. Je suis beaucoup, beaucoup trop hypé. Là, je vous rappelle que l'extension, à l'heure où je tourne la vidéo, vient tout juste de sortir, là, il y a à peine quelques minutes. Donc, je suis extrêmement, extrêmement chaud. Extrêmement chaud et extrêmement impatient de jouer des decks. Donc là, je vais vous poster cette vidéo-là sur mon YouTube. Mais juste après, il va y avoir les vidéos des decklists, chacune des decklists qu'on va vous préparer. Je ferai une liste des meilleurs decks à jouer. Je ferai une liste des meilleurs decks à jouer. Je ferai également une liste des decks un peu fun, rigolos à jouer, que vous pouvez jouer entre potes ou quoi. Un flûche de points de dégâts à un personnage allié. Découvre un démon. Ok, super, ouais, ok. Farfanois, Echo, ça on connaît, on connaît. Dragon de lumière, tant que ce serviteur a trois attaques ou plus, lui confère provocation et vol de vie. Très sympa. Cette petite carte-là est très sympathique, je suis content de l'avoir. C'est, pour le coup, à peu rendre l'Inessa viable ou quoi, tu vois. Donc, je trouve ça cool. Allons, une autre petite légendaire. Donc, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête, si je ne me trompe pas, à... Il faut que je m'arrête à 32, ok ? À 30, pardon. Il faut que j'économise 30 boosts. Arrêtez, on va accélérer un petit peu, sinon la vidéo va durer très longtemps. Let's go. Ok, ok, volet de cloche, Malfra, Kuba, très bien. Très bien, très bien. Ok, ok, Kuba, encore une fois. Il y a pas mal de cartes qui reviennent très souvent, je trouve. Il y a eu une extension comme ça, où on avait eu un petit bug, où il y avait des cartes qui revenaient, genre, à chaque fois. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est encore le cas là, mais... Là, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être le cas. Allons-y. Oh, première épique. Chasse-boue, ruée, cri de guerre, invoque 2 boueux, 2-1 pour votre adversaire. C'est une 5-8 pour 5. Cette carte-là est intéressante, elle a fait couler beaucoup d'encre, quand même, mais... Je ne trouve pas extraordinaire, quoi. Moi, la ruée ne me hype pas trop. Moi, je vous avoue, ce qui me hype le plus... L'écho, je trouve ça sympa par rapport à la ruée. Déjà, pour moi, la ruée, c'est de la merde, enfin, c'est de la merde. Ça ne me hype pas, quoi, ça ne me rend pas... Oh, yes, en ruée. Par contre, les mécaniques paires et impaires, ça, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette extension-là. Donc, c'est ce qui me donne cette impatience de jouer, finalement, à cette extension. Allons-y. Renard rusé, OK. Je trouve très, très beau l'artoir de cette carte-là. Après, c'est une commune, donc, je n'ai jamais content de l'avoir. On ne va pas avoir des légendaires. Donnez-nous des légendaires, un maximum de légendaires. Un régaline ou Blizzard, quand même, voyons. Moi, je n'ai pas acheté de... Enfin, j'ai acheté juste la précommande-là. Je ne compte pas acheter plus de boosters que ça. J'hésitais même à acheter la précommande ou non. J'en ai offert une sur Twitter. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, allez-vous faire un petit tour, quand même. J'en ai offert une avant la sortie, du coup, de l'extension. J'offrirai probablement des petits boosters sur ma chaîne. Mais moi, je n'en achète plus trop, tout simplement, parce que j'ai beaucoup de poussière, en fait. Vu que je joue depuis le tout début du jeu, depuis la bêta. En fait, j'ai énormément de poussière, donc je n'ai plus... En fait, je préfère économiser les sous et finalement crafter les cartes, tout simplement. Crafter exactement les cartes dont j'ai besoin. Verekai, Andoré, Cris de Guerre, gagne, plus 1, attaque et ruée si vous avez un dragon dans votre main. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que c'est une bête qui doit synergiser avec les dragons. Donc, à voir, à voir, à voir. Si ça sera fort, je ne pense pas, mais ça sera peut-être joué un peu. Ok, pas grand-chose ici, à priori. Là, on est sur des boosters très moyens, hein. Est-ce qu'on pourrait avoir mieux, s'il vous plaît ? Ils sont très sympas. Allez, allez. Il y a plein de gens qui sont en train d'avoir des légendaires, là, depuis tout à l'heure, dans ma liste d'amis. Eh ! Ne me volez pas toutes mes légendaires, je suis abonné à LoLTV avec plus de 20 000 comptes. Allez, please ! Allez, 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 allez ! Épique ! Putain, la voix de l'aubergiste... Je n'ai pas envie de dire que la voix de l'aubergiste n'est pas bien, parce que c'est quand même quelqu'un qui travaille derrière, mais... Je vous avoue que je ressens une certaine nostalgie pour cette ancienne voix que je trouvais juste... Beaucoup trop... Enfin, beaucoup trop bien, en fait, hein. Comment il s'appelait, PADG ? C'est ça, PADG ? Je trouvais ça vachement cool. PADG, ça me fait penser à Patrick pour le roi d'arbre. À chaque fois, je me dis, attends, c'est ça ? Ouais, non, c'est ça. Puissance terrestre. Donne plus de, plus de à un serviteur. Si c'est un élémentaire, ajoute un élémentaire dans votre main. Je trouve cette carte-là sympa, pour le coup. Je suis contente d'avoir. Et puis là, globalement... Ouais, ok. Esprit perdu. Donne plus à un attaque à vos serviteurs. C'est pas forcément... Ouf, après, il y a des cartes qui peuvent être sympas, genre, en arène ou quoi, tu vois, que tu t'en fous d'avoir en booster, mais... A voir. Un rare d'orée. Inflige deux points de dégâts à un serviteur allié. Découvre un démon. Ok. On l'avait déjà eu, il me semble, ça n'aime. Plutôt. Une petite légendaire, peut-être, quand même. Oh ! Ronan Rusé en doré, il est stylé ou pas ? Oh non, ça change rien. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Je ne l'ai pas eu deux fois, d'ailleurs. Enfin, je n'ai pas eu, genre, là, dans ce booster-là, en deux secondes-là. Ok. Cauchemar vivace, vous choisissez un serviteur allié. On invoque une copie avec un point de vie. Ça, c'est sympa, je trouve ça sympa. Enfin, c'est jouable, quoi. Ça peut créer des combinaisons de choses à faire qui peuvent être très, très sympathiques. Allons-y, il y a des légendaires, quand même. Voyons. Je n'ai eu qu'une seule, là, pour l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis très énervé. Je suis très, très énervé. Là, inutile de vous le cacher. Possession ténébreuse. Zap. Pommier pourri. Très bien. Allons-y. Pomme du bois maudit. Ajoute trois trayants. Alors, ça, c'est sympa. On pourra jouer un Andrew. J'ai pas mal de decklist déjà que j'ai crafté. Enfin, que j'ai crafté. Que j'ai préparé. Vous savez, sur les sites qui vous permettent de préparer vos decks. Et que j'ai hâte, voilà, finalement, de jouer. Mais encore. Deux mois, t'es légendaire. Je m'en fous des épiques. Putain, mais des gens. Orange, il vient d'avoir poupée, machin, là. Oh. Aviana. Nice. Oui. Oui, 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 oui. Ça, je prends totalement, tout à fait. Ça, je prends. Et ça va passer sur Twitter. Ça, la Aviana. Ça, c'est la légendaire aussi que j'attendais. Parce que, finalement, elle n'est pas ouf. Elle n'est pas incroyable. Elle n'est pas particulièrement forte. Mais le fait que ce soit Aviana, en fait. Le fait que ce soit Aviana, ça rend la carte très intéressante pour moi. Parce que c'est Aviana. Vous le savez, pour la plupart qui me suivez, je pense que ça a beaucoup marqué l'histoire de cette chaîne Loelotv. Ça a beaucoup marqué mes streams. C'est un deck que j'ai énormément joué depuis sa création. Aviana. Le Aviana Time. Que j'ai tellement, tellement, tellement joué. Tellement gagné. Avec, j'avais joué à Birmingham aussi, en Angleterre, sur un tournoi où j'avais fait top 16. Avec Aviana. Enfin, c'était trop ouf. C'était vraiment un deck qui a marqué ma vie sur la stone. Je pense que c'est le deck qui m'a le plus marqué. Je suis content qu'il y ait une nouvelle Aviana. Même si, pour le coup, elle n'est pas oufissime. Ça reste toujours sympa à prendre. On ne se plaint pas. Il n'y a jamais lieu de se plaindre. Est-ce que je peux avoir une autre légendaire ? J'allais le dire, justement ! Super collectionneur de visage. Echo, cri de guerre. Ajoute un serviteur légendaire. Oh, c'est rigolo, ça. Alors, je pense que c'est fort, mais... Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Echo, cri de guerre. Ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main. Ok, ok. Euh... Bah, en ce sens, ce n'est pas fort, mais... Mais ça peut être rigolo à jouer dans certains decks ou quoi. Genre, pour 3 points de mana, finalement, tu peux en jouer 3, voire 3 légendaires. Il y a un truc à faire. En voleur, tu peux le jouer avec des Shadow Steps. Tu peux le remonter, le rejouer pour pas très cher et tout. Enfin, tu vois, il y a des trucs à faire avec cette carte-là qui peut être très très fun. Mais je ne pense pas que ce soit une carte particulièrement compétitive. En tout cas, pas dans la façon dont je la vois à l'heure actuelle. Il pourrait y avoir, à la prochaine extension, une carte qui fait que toutes vos légendaires sont... Enfin, les statistiques sont doublées. Ou une connerie, tu vois, je dis n'importe quoi. Ou le prix en mana des légendaires est baissé. Ou une connerie, tu vois. Une carte qui synergise avec les légendaires. Qui fait que tu as envie de jouer des légendaires. Mais à mon avis, le jeu deviendrait trop pay to win. Donc je ne pense pas qu'ils feront ça. En tout cas, c'est sympa. On a le collectionneur. C'est cool. Trois légendaires déjà. C'était mon pronostic 3. Après, je ne cracherais pas sur plus. Honnêtement. Je ne veux pas être le mec qui chipote. Mais plus on a de légendaires, plus on est heureux en général dans la vie. Reel d'Agoni invoque deux abrisseaux. Fourchus de 2. Ouais, pour moi, c'est bien pourri. Une 4x4 pour 8. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 blizzard. Qu'avez-vous fait ? Allez, petite épique. Lilleur de sable, vous piochez un élémentaire de votre deck. Sympa. Cette épique-là est très sympa. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, tout simplement, parce qu'il y a pas mal de decks qui jouent autour des épiques, finalement. Et donc, du coup, voilà, c'est plutôt fort. Excusez-moi. Allez, donnez-moi des légendaires, là. J'ai vraiment envie d'avoir le maximum de légendaires pour ne pas me ruiner en plus tard. Parce que là, en début d'extension, j'ai toujours envie d'essayer le maximum de decks, en fait. Et finalement, ça me donne envie de m'en ruiner complètement en poussière. Il ne me reste plus que 9 boosters à ouvrir. Allons-y, mesdames, messieurs. Donnez-moi de la légendaire en masse. Vol de vie. Je n'ai pas regardé toutes les cartes, parce que sinon, la vidéo, elle est durée plus de deux heures. Mais globalement, vous pouvez mettre pause pour lire les cartes qui vous intéressent. Évidemment, si jamais vous avez vu des cartes que... Enfin, si vous n'avez pas trop suivi les annonces de cartes et que vous ne les connaissez pas trop. Moi-même, il y a des cartes encore qui me surprennent, parce que tu les oublies, il y en a beaucoup. Mais bon. Allez, une petite dernière légendaire. Et moi, je suis l'homme le plus satisfait du monde. Il suffit de demander, de manière générale. Je pense que dans la vie, il suffit de demander. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Alors, moi, les légendaires que j'ai en plus envie d'avoir... Putain, je suis trop excité. Je ne me contrôle plus du tout là. Calme-toi, Loélo. Tout va bien se passer. C'est juste des cartes virtuelles. Loélo, calme-toi. Moi, j'aimerais bien avoir les légendaires paires et impaires. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est le plus important dans cette extension-là. Et les légendaires démonistes également. Les légendaires démonistes qui sont globalement fumés, je trouve. Maître Chien Chaud, vos autres serviteurs ont rué. Ah bah non, c'est nul, ça. Ah bah non, c'est pourri, ça. Non, je veux une autre. Je veux une autre, finalement. Ok, une dernière. Ok, putain, j'ai raté mon pronostic de 3. J'espère qu'il y a des gens dans le chat qui auront joué le jeu et qui auront pronostiqué avant le début du machin. Avant le début du... Avant d'avoir regardé la vidéo, évidemment. Allez, plus que 5 boosters avec celui-là. C'est très sympa ici d'avoir, tout simplement, une petite dernière légendaire. Juste une petite... Oh, dore. Bouclé divin, rué. Tant qu'il est dans votre main, ce serviteur... Ah oui, alors celle-là, elle est rigolote. Je ne sais pas si elle sera jouée, mais je pense que déjà, c'est plus intelligent le fait qu'elle ait bouclé divin, tu vois. Donc pour l'instant, on a une moyenne d'une légendaire tous les 10 boosters. Ce n'est pas incroyable, on a pas mal d'épiques, cependant. Épique dorée ! C'est l'équivalent d'une légendaire en termes de poussière. Ça, c'est cool. Oh, on l'a déjà eu, d'ailleurs. On l'a déjà eu, celle-là. Une épique dorée en termes de poussière, c'est l'équivalent d'une légendaire. Tu la désenchante pour 400, tu la craft pour 1600. Donc c'est cool. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a eu 5 légendaire ? Je ne sais pas. Je pense qu'on pourra considérer qu'on en a eu 6, étant donné que dans les 3 derniers boosters, il y a souvent une légendaire. Il faut savoir que les légendaire, c'est comme l'huile et l'eau. Ça pèse plus lourd, donc c'est souvent vers le bas. J'ai vraiment fait des études, il me semble. Enfin, j'ai fait un bac plus 6 de légendaire, donc je sais à peu près. Encore une épique, nice. Gargouille de cathédrale. Tout ça, c'est des poussières en moins que vous aurez à crafter. Enfin, des cartes en moins, des poussières en moins que vous aurez à dépenser. Si vous avez un dragon dans la main, qu'on va faire provocation et boucler les divas. Ok, ok, ok. Allez, une petite dernière. Voyons, quand même. Aïe, 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 aïe. Plus que un booster. Et je suis obligé de garder 30 pour demain. Non ! Oh, non ! Bon, 4 légendaires, on peut considérer peut-être 5, parce qu'on a eu une épique dorée, mais voilà, globalement. Putain, j'aimerais trop ouvrir les 30 derniers. Oh, j'aimerais trop les ouvrir. C'est sûrement, les légendaires sont sûrement cachés. On va. Oh, non. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je les ouvre ? Non, vas-y, on va être raisonnable. On va les ouvrir demain. Je vous les mettrai sur YouTube demain ou quoi. Si jamais on a genre un booster avec 3 légendaires ou quoi, je vous le partagerai les bros. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous vous kifferez cette extension en tant que moi. Sachez que moi, avec les légendaires que j'ai eu là, je vais essayer de me faire quelques petits decks. J'ai pas beaucoup de poussières, en vrai, mais j'ai rien à désenchanter encore pour l'instant. Donc, je vais désenchanter toutes mes cartes. Enfin, pas toutes mes cartes, mais beaucoup de cartes. Après, j'aime bien garder aussi pas mal de cartes parce que je suis un collectionnaire globalement. Mais voilà. J'aime bien. J'ai beaucoup, beaucoup de légendaires dorés qui ne servent plus à rien et que j'aime bien garder. Donc, ça me fait chier. Même celles qui sont déjà en wild depuis longtemps, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais y réfléchir, en tout cas. Sur ce serveur Amérique, je n'ouvrirai probablement pas de booster parce que je dois avoir genre 50 000 poussières. Mais sur ce serveur-là, j'aurais probablement besoin de l'ouvrir un petit peu plus. On verra, on verra. On va voir ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez deux secondes de plus, un petit commentaire. Également, si vous avez envie de communiquer avec moi, sachez que je lis tous les commentaires, que je reçois une notification à chaque commentaire que vous laissez. Et je reçois tel pseudo de votre compte YouTube. tel pseudo, donc Bertrand du 95 a lâché un commentaire, blablabla. Donc, je reçois tous les commentaires. Ça, ça me fait vraiment très, très plaisir quand je poste une vidéo. Souvent, pendant plusieurs heures, il y a pas mal de gens qui me laissent des petits messages. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais des bisous à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une prochaine vidéo sur le Holo TV. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !